Bon, il était temps que je reviens à Gotham. Qu'est-ce que je peux pas aller de la Batcave ? On dirait que quelqu'un a piraté la Batcave. Bon, je vais prendre un truc, voilà. Je pirate, hmm. On dirait comme un peu les trucs de le mystère. C'est un mot, il faut que je complète le mot. Bruce Wayne va mourir. C'est ça le code. Bruce Wayne va mourir. Accès autorisé. C'est bon, je suis dans la Batcave. Bon, je t'ai tout pris. Reprendre le contrôle de la Batcave. Quelqu'un a piraté. Attends une minute, j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? On dirait un portail. Il y a une personne. Hey, vous ! Qui êtes-vous ? Ah, Batman, c'est toi. Vous êtes un policier ? Attends, je vais ranger mes termes. Pas vraiment. En fait, comment dire ? J'ai un gros souci qui va arriver à Gotham. Ou plutôt dans ce monde. Comment dire ? Je viens du futur. Tu ne vas peut-être pas me croire. Mais il y a une menace qui est Bregnac. Bregnac ? Qui va... Qui va en profiter pour contrôler le monde pendant une sorte de guerre civile entre vous, les super-héros et les super-héros méchants. Et la guerre civile a été... Ah oui, le problème, c'est que c'est déjà mort dans le futur. Tu veux dire, dans le futur, j'aurai une tenue comment, par exemple ? Bah, tu seras plutôt... Tu seras plutôt mort dans le futur. Et c'est qui le sort du vent ? Alex, Lethor et moi. Et Superman ? Superman est mort. Wonder Woman est mort. Flash est mort. Généreau est mort. Superman, comment il est mort ? Superman, comment il est mort ? Oui. Alors, en fait, Lex Luthor a trouvé un moyen de le piéger et de le tuer. Mais c'est après que Superman est mort, le dernier héros survivant, on va dire, après moi, que Bregnac a attaqué. Bref, du coup, tu es venu dans ce monde. Sinon, tu es qui, toi ? Je suis, on va dire, une personne qui a été entraînée par toi pour défendre le monde. To Gotham. Tu peux m'aider ? Est-ce qu'il parle quelqu'un ? C'est infiltré de la bascaf ? Il a piraté quelqu'un, il a piraté la bascaf. Je ne vois pas c'est qui. Pour l'instant, les caméras, ils sont hackés aussi. Ils sont aussi hackés, les caméras. Je ne peux pas accéder. Dernier mot. Oui ? Si tu veux tout savoir, en fait, c'est à cause de toi que... Comment ça, c'est à cause de moi ? Tu vois, il y a un certain robot qui a fini par... qui voulait débuter au début, qui au final a voulu l'arrêter et a voulu aider le monde en tant que super-héroïne via des exploits, mon ami. et elle a créé une armée de robots-ours métalliques et ils ont été pris par Bregniac pour nous anéantir, pour continuer, en fait, la destruction de ce monde. Ok. Et sinon, tu es venue juste pour m'avertir ça, Bon, écoute, ce week-end, écoute, ce week-end-là, il y a un arrêtement de la Justice League. C'est un bail que je n'ai pas vu de la Justice League parce que je t'ai tout m'occupé. Ce sera plus tard de les revoir parce que c'est mieux que tu vies en même temps. Tiens, je te réagis, je t'écris à quelle heure, etc. Tu sais, tu sais, moi, c'est où, hein. Bon, en même temps, tu pourras, en même temps, tous les prévenir. Tu t'as tous les prévenir. Je serai là aussi. D'accord. Parce que Braignac, écoute, on a déjà une fois affronter Braignac et c'est assez facile. Et attends, derrière, maintenant, Braignac, il est comment dans le futur ? Ah, via sa puissance, comment dire qu'il n'a pas eu besoin de, je ne sais pas, à quoi il ressent, parce qu'il n'a pas eu besoin de venir nous voir lui-même à cause de ses repos. Oui. Bon, sinon, merci de me le dire. À ce week-end. Ouais. À ce week-end. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à... Attends, je... Bon, c'est bon. Là, je vais parler avec l'uncystroll, je vais le dire, de me rejoindre, genre dans le moment que j'ai... Enfin, dans ma base. En attendant, là, je vais... C'est pas, je vais l'utiliser bientôt. Bon, en attendant, il faut trouver la plan pour animer Batman. Et je vais quand même détruire Gotham City, puis voilà. Là. qu'est-ce que tu fais ? Je rêve ou... Tu prends des données. Tu veux me tuer, alors ? Alors, toi, tu vas pas te ressortir comme ça. Je vais te projeter dans la porte. Oh, putain. Bon, écoute-moi bien. Suis-moi. Suis-moi. Allez, je suis. écoute-moi bien. Vu que tu veux me tuer, je tenais la perpédition. Tu sais, ce sera quoi ? Quoi ? Je vais t'envoyer dans un autre monde. Ah. Tu croyais quoi ? On me fait pas à l'envers, ce truc. Ok. Bon, tu seras dans un autre monde. Et derrière, je sais que tu prépares quelque chose. Tu m'avais déjà parlé l'autre fois. C'est pas genre une machine, je sais pas quoi ? Possible. C'est une machine de quoi ? Tu m'as pas parlé, c'est une machine. Dis-le-moi. Pourquoi je te dirais ce que tu faisais que je mourrais ? Ah, dis-le-moi. Ta douxuelle. On peut voyager le temps. Merci de le dire. Je vais me téléporter vers dans cette machine. Mais d'abord, quand je vais me téléporter vers dans ta machine, stupide, recule. En attendant, tu vas te faire téléporter dans un autre monde. Prends cette faille. J'ai déjà choisi la dimension que tu feras. Oui, c'est bon. Il s'est en fait téléporté. Maintenant, je vais enfin je vais aller dans ce dont le monte à présent. Là où... Enfin, bref. Où je suis ? Quoi ? Attends, c'était un piège. Il m'a tendu un piège. Oh, je suis coincé ici. Merde. Qu'est-ce que c'est ? Des portes des dimensions ? Oh, je m'en fous de ça. Mais où je suis ? Ouais, c'est quoi ces trucs ? Qu'est-ce que c'est tous ces trucs ? C'est une machine ça ? Une machine là, j'ai dans le temps, c'est celle-là. Je suis enfin arrivé. Mais malheureusement, mais où je suis ? C'est peut-être pas de ça. Qu'est-ce que c'est une machine ? Alors, qu'est-ce que c'est une machine ? Qu'est-ce qu'il m'a piégé ? Oh, si je veux le revoir, je vais le tuer. Une bonne fois pour toutes. Mais d'ailleurs, je crois qu'il a réussi à... Je crois qu'il s'est fait pour tes... Montre. Qui es-tu ? Alors, il y a un intrus ici. Un intrus ? Comment ça, un intrus ? C'est toi, l'intrus ? T'es qui ? Tu es un intrus chez moi. Ouais, c'est ta dimension. Enchantée. Moi, je me pressent, je m'appelle Fusion. Et je suis un démon. Ok. Et tu... Je vais te le dire, je suis une Fusion. Alors, tu peux me dire qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, tout simplement, je voulais envoyer un mec qui m'a trahi qui essaie de me tuer. Du coup, je l'ai envoyé dans un autre monde. Mais sans faire un spray, il m'a pigé ici. Il m'a fait venir ici. Et c'est un mec qui s'appelle qu'un Cicerole. Qu'un Cicerole. D'accord. Je l'ai mis à pigé. Il m'a tendu à peindre. Je l'ai mis à m'a emmené danser d'immenseur. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, comment il a fait ça ? Je crois qu'il a piraté... Je crois qu'il a... Je crois qu'il a fait faire changer de dimension dans ma faille. Tu peux te taire. Oui, excuse-moi. Avant que je commence à vouloir t'arracher ta tête. Bref, du coup, qu'est-ce que tu veux ? Alors, plus tôt là, tu es chez moi. Dans ma dimension. Et tu oses me demander qu'est-ce que je veux ? Alors, t'es un putain d'intrigue. Ok. Tu veux que je t'arrache qu'en premier ? Les bras et la faille. Je te propose quelque chose. Si tu veux, je peux travailler pour toi. Mais en mode secret. Oh, mais top secret. Genre, je travaille pour toi, mais en silencieux. Si tu veux peur, je pourrais, disons, comment dire, te chercher des humains pour toi. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Des humains n'a pas un paquet. Ok, tu vas m'intéresser là. Oui. Tu peux arrêter de tourner autour de moi, sinon là, je vais vraiment t'encher la tête. Ok. Ça te dit ? Alors, dis-le ou pas, ça te dit ou pas ? Je te rapporte des humains en échange. Mais en échange, j'aurais besoin des trucs pour cette machine qu'il est juste là. c'est des picotes ? C'est la machine à temps. Ça appartient à le classiste troll. J'ai besoin de cette machine en même temps pour voyager un peu dans le temps. Tu m'intéresses avec les deux des hommes. Oui. Et en même temps, si je voyage dans le temps, je peux en même temps t'apporter des humains. Des humains que t'as envie de... Oui. Oui. Oui, c'est mieux. Je crois que toi aussi tu m'intéresses. En fait, t'as démonté un dieu. On peut dire que je suis quand même un dieu, mais bon. Bon, alors, marché conclut. Bon. Mais par contre, on le dit à personne qu'on travaille une ou deux. Leur qu'on travaille ensemble. On le dit à personne parce que je préfère pas que les gens s'aiment. Ah oui, une chose. J'ai en même temps besoin de toi pour détruire la ville de Gotham City parce que là-bas, il y a des milliers de s'habitants là-bas. Je peux pas vraiment venir par moi-même. Si tu veux un jour, je pourrais essayer peut-être faire des milliers à cotables. Je pourrais envoyer quelqu'un pour surveiller que tu me dis que tu me mens pas. Ok. Disons que quel type ? C'est un humain. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, je viens dans n'importe quel moment où tu es pour te tuer. Écoute-moi, écoute-moi. Si des fois je suis pas là, ce sera pas de ma faute. En fait, même si t'es dans le lointain de l'univers, je te retrouverai pour t'arracher tous tes mondes. En fait, je veux dire plutôt... Pour commencer, j'ai pas dedans. Alors, j'ai dit un peu. Tous tes organes, tous tes possèdes. Je veux dire plutôt, c'est par exemple que je suis pas là et que ton truc qui me surveille il sera pas à Gotham. Si, je suis pas à Gotham. Non. Il sera principalement là où tu seras. Oui. Mais juste pour te dire, s'il arrive quelque chose, c'est pas que ma faute. Tu sais, tu peux quand même envoyer un autre mec pour me surveiller ou que je te rappelle si t'es un dieu ou un démon. Cette personne, j'y tiens énormément. Alors, fais gaffe à lui. Pourquoi pas tu vas pas envoyer un autre type qui te tient pas énormément. Fais gaffe à lui. C'est bon. J'ai déjà pas compris. Sinon, tu vas finir comme l'une de ces créatures. ou que je te rappelle. Mais tu sais. Écoute-moi bien. Toi aussi, tu te peux permettre une chose. Hum hum. C'est quand tu dois améter à faire voyager dans le temps et en même temps détruire la ville de Gotham City et détruire mon émise jurée qui se nomme Batman. Oh, ça détruire la ville détruire l'ennemi c'est pas si difficile que ça. Mais il y a un truc qui est super difficile. C'est détruire mon émise jurée Batman. Batman. Un héros de justice qui ne tue pas. C'est un humain ? Oui, c'est un humain. Il y a un peu parce qu'il ne faut pas te tenir en train. Bon, je crois qu'on va bien faire une équipe de tonneurs nous deux. Hum hum. D'ailleurs, je prépare toujours en même temps une armée de brutes. C'est genre un robot qui peut détruire des humains en même temps. Il est tué et détruire des bâtiments. Mais par contre, les héros, ils n'arrêtent pas de détruire ma brute en même temps. J'aurais besoin de genre d'armée de brutes dans mon repère. Une brute. Une brute. Non, je vais dire plutôt une armée. Une armée de brutes. Une armée de brutes. T'as besoin de ces gros trucs pour vaincre des humains ? Non. Plutôt les capturer pour les ramener chez toi. En plus. Là, je suis en train de penser que tu ne vaux peut-être pas. Au pire, en genre, je l'ai mis KO à un humain et puis je le fais téléporter. Tonton monte à toi là où tu es actuellement. Et puis comme ça, tu peux le voir et puis ça se voit que tu vas voir que je ne mens pas. Non. Mais franchement, tu sais que tes brutes, c'est ce que je pense que je peux te faire. Une armée beaucoup plus petite et beaucoup plus facile à manier. Même si c'est bien que j'ai des paroles. Tu peux me créer une armée ? Mais assez, disons, compliqué à abattre. Tes brutes, ils ne feront rien à mon armée. Oui, mais tu ne peux pas me créer une armée pour moi assez puissant au lieu des brutes. Les brutes, ce sera des diversions. Dis-toi que ces armées, je peux te les fournir contrebine sur des arbres. C'est intéressant à les ramener. Si tu es en même temps, je peux te créer, en même temps, je pourrais te donner un peu mon armée. Mon armée, il me ressemble un peu à moi, mais par contre, ils n'ont pas les ailes. Mais par contre, si tu veux au pire, je peux faire en même temps pour que mon armée soit encore plus forte. À chaque fois, mon armée, il évolue de plus en plus et encore plus fort. Je tiens juste à te dire que c'est un peu ça. Parce que par exemple, une fois, j'ai attaqué une fois mon armée a attaqué l'asile d'Arkham. Parce que auquel je te rappelle, je vais pas... Attends, l'asile d'Arkham, attends, derrière, je tiens juste à te dire que je travaille pas pour le Joker. Bon, je dis que je travaille pour le Joker, mais pas vraiment. Parce que juste pour te dire, je vais utiliser le Joker, je vais me servir de lui comme un cobaye. Et c'est un humain aussi. C'est aussi un humain que je te rappelle. Mais je vais me servir de lui. Genre, ce sera un petit diversant. Quand j'aurai plus besoin du Joker, et pas, je vais te l'offrir. Non, ça va. Pour l'instant, j'ai besoin de lui. C'est ça le problème. Ton petite armée, il s'est pas fait démonir à Gotham ? Bah, ils sont déjà une fois venus à Gotham. Ou plutôt à l'asile d'Arkham ? Oui, l'asile d'Arkham. L'asile d'Arkham, c'est une asile de... Batman ? Ou plein de cistrôles ? Et avec la cistrôles, les Batman. Parce qu'en même temps, je peux voir que... J'ai pas dit, mais je peux voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je peux voir, je peux voir, genre, mon armée, qu'est-ce qu'ils font. Je peux voir, genre, dans leurs yeux. Je peux voir tout dans mon armée. Je peux tout voir. Ça peut choper, non, je dégole. Je peux tout voir. Donc, j'ai vu qu'il y avait Batman. Malheureusement, il a détruit l'arme du Joker pour devenir un Titan. Un truc de Titan. Malheureusement, je dois faire un autre plan diabolique pour distraire encore. Parce que c'était un peu une diversion que j'avais fait. Parce qu'en vrai, j'avais, disons, disons, attaqué, j'ai, disons, modifié un peu le plan de Batman. Parce que ça se voit qu'il voulait aller à la Zidarkham pour s'échapper. J'ai un peu modifié le plan. Au contraire, ils ont pas pris le vrai Titan. Le Titan, alors le vrai Titan, c'est moi qui l'a. Regarde, je l'ai. Moi, j'ai le vrai. Parce que Batman, il a détruit juste le faux. Il a détruit juste un faux. C'est juste un flingue. C'est juste un flingue qu'il a détruit. Mais finalement, je vais pas te donner le Joker, ce truc. Je vais le garder pour moi au cas où. Au pire, si tu veux, je te le donne, ce truc de Titan. Enfin, si tu as besoin. Il m'intéresse pas du tout. Moi, c'est mieux que je le garde au cas où. Bon. Au moins, Batman, tu sais qu'il est carrément con parce qu'il est au courant qu'il a détruit juste le faux et pas le vrai. Genre, le mec, le détective du monde qui connaît tout. Ou dire, pas tout, parce qu'il est au courant qu'il a détruit juste le faux. En trainant. Viens, on travaille ensemble maintenant. Bon, allez. ça pourra peut-être être intéressant. En plus, Gotham, Gotham, Gotham. Non. 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 Ah, 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 tu es où, Gotham. Tu es vert, là. C'est Gotham ? Prends cette porte. Prends cette porte et tu retournes en Gotham. On se reverra. Oui, on se reverra. Et t'en fais pas, je te surveille bien. Tu peux me faire confiance. Ouais, c'est ça. Allez, bouge. En train d'avis. Ciao. Ciao. Ciao.